Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va couler du béton, ça va être incroyable on va faire les fondations sous oeuvre J'ai envie de gerber donc c'est parti pour lancer la vidéo, let's go ! Bon les amis on est chez Big Mat pour récupérer nos deux palettes de béton de chez VPI, c'est du béton bas carbone Mais en gros c'est juste qu'il a consommé beaucoup moins d'énergie à être produit, donc moins d'émissions de CO2 bref Ma deux palettes, deux tonnes huit, on va pas pouvoir transporter ça en un coup donc je pense que ça va donner Bon, clairement vu le chargement ce qu'on a fait, c'est qu'on a un petit peu déporté une partie du poids là, j'en ai même devant pour décharger sur l'essuie avant En tout cas voilà, donc on a une palette et on chercherait la deuxième, mais c'est une autre fois En tout cas, VPI sacré matos Alors, ce béton, sachez les amis qu'on va l'utiliser pour faire tout ce qui est fondation sous oeuvre Donc là ça vous vous rappelez la merguez dans la dernière vidéo, enfin dans l'avant-dernière vidéo Maintenant j'ai en profiter de vous expliquer un petit peu ce que c'est que le béton VPI bas carbone D'ailleurs, sachez-le, nous sommes les premiers en France à recevoir et pouvoir tester ce produit Donc déjà, merci VPI, ça c'est chapeau bas, c'est pas mal Donc c'est un béton prêt à l'emploi, donc t'as juste à rajouter l'eau Formulé avec un liant bas carbone, c'est à dire que le liant dedans, il consomme moins 30% de CO2 par rapport à un sac de béton classique Fabriqué avec des matériaux de proximité en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc déjà c'est fabriqué en France, c'est déjà bien Et bah voilà, merci VPI ! Le plus ironique dans l'histoire, c'est que, on avait installé une tyrolienne Et en fait j'ai décidé de faire en sorte que cette tyrolienne soit automatisée avec une petite télécommande Et c'est que pour installer cette petite télécommande, il me manquait un composant et une modification sur la carte Donc ça c'est en train d'être fait, ce qui fait que pour l'instant on peut pas utiliser la tyrolienne Donc la seule solution pour l'instant, c'est d'utiliser nos bras Donc c'est parti, on a 27 allers-retours chacun à faire Il t'en reste plus que, vive la tyrolienne, super Plaisir non ? C'est du sport, il y a quand même besoin d'abonnement à la salle C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh regardez ! Ici, c'est le code promo les amis ! C'est bien ça ! Sous-titrage ST' 501 112 sacs de 25 kg C'est pas facile Bon on a profité pour les taquer sur la palette On voit qu'on a des sacs de béton VPI en vêtue On voit là Là on est pas sur une toiture des plus étanche On évitera qu'il y ait de l'eau qui tombe dessus Ah là il est bien Hop là C'est parti pour tester les produits de chez VPI On va enfin commencer à transformer cette maison Que ce ne soit plus une merguez Donc rappelez-vous Il y a quelques épisodes On vous montrait qu'au niveau des murs On a un problème Parce qu'en fait les fondations descendent pas très bas Pour baisser les fondations Et éviter que le mur s'affaisse avec le temps On va devoir faire de la fondation sous-oeuvre De la reprise en sous-oeuvre Et pour ça Donc on a le béton de chez VPI On a notre bétonnière qu'on a montée Qui est juste là-bas Et on va pouvoir déjà creuser un mètre Et descendre On va descendre de quoi ? 30 cm ? Non 40 cm on a dit Ouais C'est à peu près 40 cm On va couler sous le mur Dépasser de 20 cm 40 cm en profondeur Et on va faire Sur un mètre de large Et l'idée ça va être de faire Un mètre, un mètre, un mètre Sur toute la longueur Pour réaliser cette fondation C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et qu'en fait on le rechargeait Avec sa source d'eau Enfin une source en montagne Sauf qu'on n'allait pas le déranger A chaque fois Donc on s'est dit Tiens on va réutiliser De l'eau de toiture Évidemment Donc là Petit raccommodage rapide Des familles Avec ce qu'on avait sous la main Mais là en fait On a une arrivée De gouttières Ici Et l'idée ça va être De remplir notre baril Ici Et une fois que Le baril sera plein Le trop plein tout simplement Va dégouliner Sur le côté du baril Et en fait Revenir dans le regard Qui va s'écouler Sur En fait les évacuations Des égouts Bref Victor Est-ce que tu peux Verser un seau Dans la gouttière Ohlala Je me mets sur le côté Oh putain Maintenant on veut de la pluie Regardez Victor Ce qu'il est en train de faire Ça c'est le souci du détail Ah par contre Je suis pas sûr T'es équipé De la meilleure chiffonnette Pour ça On met bientôt l'annonce Sur la BNB Donc venez Soyez présents On arrivera d'ici une semaine On est en train de faire Les derniers Derniers petits nettoyages C'est bientôt prêt Faut encore qu'on trouve Des rideaux Et après on sera bon Bon et puis sinon On a fait Une petite fondation ici Une petite fondation ici Et une dernière fondation Là-bas Derrière la porte Juste là Je pense qu'on doit encore Faire 6 fois Ce qu'on a fait là Et on aura terminé 3 jours et 8 boulots On a terminé On a rien à rajouter Bonjour Youtube C'est Victor Parcheil Mister Wal Notre ami Maxime Parti se faire dorer La pilule au Maroc Dans son raid 4L Trophy Donc moi je vais Quand même travailler Malheureusement Je n'ai pas le luxe D'aller au soleil Donc je vais décoffrer Les fondations Allez c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Bah non C'est pas si l'affaire On a juste fait mètre par mètre Donc c'est un peu long T'ouvres un mètre ici Et un mètre plus loin Et puis tu coules ça Le lendemain T'ouvres un mètre là Un mètre là-bas Et tu coules Et voilà On a fait tout notre mur C'est pas si long Ça demande quand même Beaucoup de béton On l'a fait avec des sacs Donc ça en a passé Deux palettes Deux palettes pleines Et on a dû encore rechercher 4-5 sacs en plus C'est pas très beau Parce qu'on suit un peu La hauteur du mur Qui est variante Structurellement Ça nous rassure quand même D'avoir une bonne banquette D'assises pour les murs Et voilà Ça empêche aussi L'eau de rentrer Sous le mur S'il y a Une infiltration Donc grossièrement On est content D'avoir enfin Passé cette étape Pour ceux qui se rappellent Du moment où on l'a découvert Victor appelait cette maison Une merguez Parce qu'elle reposait Juste sur de la terre Donc maintenant voilà C'est fini Ce n'est plus une merguez On est sur une maison Qui tiendra le coup Des années Et qui va pas s'écrouler Alors effectivement Comme Victor le disait Ici c'est pas très joli Mais de toute manière La dalle va rattraper Tout ce niveau C'est juste des étapes De la fondation Que c'était obligatoire Qu'on fasse ça Maintenant on est rassuré On est content Donc si vous avez Des questions Sur les fondations sous oeuvre Sachez que Nous ne sommes pas des experts Manu Gagliano Encore merci à toi Pour tes conseils C'est adorable de ta part Quand il travaille là dedans Il l'a fait plein de fois Il nous a juste conseillé Faites doucement Prenez votre temps Faites les choses bien Faut pas se précipiter Pour ce genre de travaux Vu que tu commences A creuser sous ton mur Donc il y a les mollos Un mètre par un mètre Doucement Et si tu creuses tout Ta maison Elle tombe Tout simplement Donc si vous avez des questions Posez les dans les commentaires Si vous avez passé un bon moment Devant cette vidéo Mettez un pouce bleu Ça nous fait plaisir Et sinon On se retrouve La semaine prochaine Pour normalement installer Les évacuations d'eau En vrai on l'a déjà fait Mais on a filmé ça en avance Et c'est pour ça Que je ne vous filme pas Le reste de la maison Parce que ça a déjà bien changé Donc voilà On vous dit Prenez soin de vous Bon prequelage à tous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz